Les mesures du gouvernement Michel sont inacceptables, elles sont antisociales. Elles sont non seulement injustes, mais elles sont méprisantes pour l'ensemble des citoyens et des travailleurs en particulier. C'est vraiment une honte. Tout mon combat passé est ruiné à travers les reculs qu'on est en train de subir pour les femmes. Je suis écœurée. C'est impossible que les jeunes en puissent avoir un avenir actuellement. Quelles sont leurs perspectives d'avenir ? C'est monstrueux pour eux ce qu'on leur prépare. On se défend, on est là justement aujourd'hui pour leur montrer que ce qu'ils font, ça ne va pas. Pour moi c'est vraiment important de montrer ma colère envers ce gouvernement parce que je pense sincèrement que la Belgique a besoin d'autre chose. Le parti socialiste est par nature le parti relais des organisations syndicales. Et donc nous sommes aux côtés des organisations syndicales parce que nous contestons comme eux la politique injuste de ce gouvernement MRNVA. Si on ne fait rien, si on se résigne, ils feront passer tout ce qu'ils veulent et notamment la loi Peters qui est un retour vers le passé, qui est un déni de la qualité du travail, qui est vraiment fragilisé l'ensemble des travailleurs en les épuisant au travail pour gagner moins et c'est insupportable. Les pensions, le saut d'index. Le chômage qui est supprimé aux jeunes qui sortent des études à 25 ans. Les partis au pouvoir, petit à petit, sont en train de rogner tout en sécurité sociale. Donc je manifeste pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, parce que eux, où vont-ils aller ? Nous sommes la seule formation politique, progressiste, alternative, qui pouvons réellement modifier concrètement les choses. Nous l'avons fait quand nous étions au gouvernement. On espère qu'on pourra un jour y retourner et modifier cette politique injuste du gouvernement actuel. Même Charles Michel, mais qui s'en a, qui prend des mois de vacances au soleil, il serait bien là-bas. Les solutions plus justes sont possibles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada